... C'est du prix jaune. Jaune et bleu. Non, là, c'est bleu, là. Le bleu en bas, c'est du jaune. Les Canadiens revendent plein d'amiante. Le Brésil vend plein d'amiante. Non, c'est une catastrophe. Les pieds au tiers-monde, c'est une catastrophe. Et puis, il y a toujours ce lobby de l'amiante au Canada qui est extrêmement puissant. En Russie, ils vendent plein d'amiante. On en fout partout. C'est tellement bon marché par rapport à la fibre de verre. Et c'est plus solide, ça tient plus longtemps. C'est plus efficace, mais c'est plus dangereux. C'est pour ça que c'est aussi utilisé largement. Qu'est-ce que tu sais sur l'amiante ? Ah, rien. Je ne sais même pas ce que c'est, en fait. Je sais juste que c'est un peu chimique, comme ça. Ce n'est pas trop bien, quoi. Est-ce que c'est quoi, en fait ? C'est quoi, c'est quoi l'amiante ? Vous vous mettez à la fenêtre. Vous voyez partout, les toitures en amirante. Il y a un immeuble là-en-dessous, là-bas. Là-bas, il y a l'autre immeuble là. Là, ici en face, ils ont refait avec des ardoises, mais ils avaient de l'amiante avant. On en voit partout. Dès que vous regardez dans la ville, avec des toitures, avec des plaquettes comme ça, Si ces plaquettes ont été mises avant 1980, je devrais dire même 80... Ça a été autorisé à les vendre jusqu'en 90, 91. Donc, vous voyez qu'il y a encore de la marge. On ne peut encore en trouver. On a une idée assez bonne des tonnes d'amiantes qui ont été importées. Donc, il y a eu des tonnes d'amiantes qui ont été importées, qui ont toujours augmenté, augmenté, augmenté. Et il y a des tonnes de déchets aussi qui ont été retirées. Donc, si on faisait le bilan, on n'en aurait pas retiré encore 10%, je pense, aujourd'hui. Par rapport au volume d'amiante qui était. Mais il ne faut pas oublier qu'une très grande proportion de l'amiante importée, qui est de l'amiante chrysotile, donc une serpentine, c'est utilisé sous cette forme-là, c'est-à-dire sur les toitures, avec les plaques d'éternite. Donc, soit elles peuvent avoir des couleurs multiples. Ici, c'est une grise, mais ça peut être avec une plaque rouge, une plaque orange. Il y en a eu de toutes les couleurs. Comment est-ce qu'on reconnaît d'éternite qu'il y a de l'amiante ? Si vous regardez, comme ça, en profil, vous voyez un peu de gaufrage. Vous voyez, il y a des espèces de formes. C'est une espèce de gaufrage comme ça. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit mieux sur la photo, là. Ce gaufrage, ça, ça signe quand même l'éternite. Parce qu'ils ont changé de dessin après, quand il n'y a plus d'amiante dedans. Il n'y a plus ce même bouffrage. Et puis, quand on regarde sur la tranche, comme ça, peut-être qu'on va le prendre ici. Voilà, sur la tranche, c'est exactement ce qu'on voit là. Et si vous arrivez à approcher, c'est ce qu'on a ici sur l'image qui est à côté, en haut, là. Vous voyez ? Vous voyez, ça, c'était une paroi. Vous voyez, on voit la peinture de ce côté. C'était donc, ça recouvrait une paroi. Ça cachait une paroi. Ça pouvait être, par exemple, derrière une chaudière, dans un appartement, derrière un poêle. Ça peut être sur un mur qui sépare une autre pièce. Le problème, il y a au niveau de ceux qui vont démolir. Parce qu'on voit très bien que quand on va casser quelque chose ici, on va mettre à l'air libre, libérer de nombreuses fibres dans l'air. Et on intervite des grandes concentrations. Voilà. Une chose qui m'a épaté en m'intéressant à ça, c'est vraiment le fait qu'une très faible quantité peut contaminer l'espace avec des quantités. Alors, je vous ai dit, avec ça, vous contaminez tout l'immeuble ici. C'est l'équivalent d'un timbre poste. Vous voyez, un beau timbre. Vous contaminez tout l'immeuble. Et ça fait des millions de fibres. Ça va faire des milliards de fibres, ça. Parce que chaque fibre va encore se séparer en microfibril. Et ici, l'amiante était où ? Tout est sur façade. Depuis là, jusque là, tout le tour ici. Et puis, c'est parti, là aussi, était floqué. C'est une épaisseur de 3 centimètres environ. Mais il avait un rôle de quoi, d'isolation ? D'isolation thermique, parce que là, on est à l'extérieur. Et puis, en hiver, il y avait condensation de l'humidité et ça coulait. Ah, OK. Donc, c'est essentiellement ici. C'est thermique et je crois que c'est aussi feu pour prolonger la durée de résistance de la partie métallique. Je crois que le truc s'écroule, en fait, ça fait. C'était feu et thermique. C'est une combinaison des deux. Alors, ce qui est très important à la fin de ces chantiers, finalement, c'est le contrôle visuel. Et ça, on le fait donc ici systématiquement. Chaque fois qu'ils ont terminé leur travail, d'abord, on fait un contrôle visuel pour être sûr qu'on ne trouve pas la moindre trace d'amiante, de flocage. Et puis ensuite, on fait une mesure libératoire de fibres. Mais le plus important, c'est le contrôle visuel, parce que s'il ne serait-ce que quelques grammes d'amiante, pour les ouvriers qui viennent travailler après, il y a un risque qui touche ça, ils vont de nouveau contaminer et ils vont respirer. Donc, on prend beaucoup de temps pour contrôler visuellement chaque fin de chantier. Une longueur comme celle-là, en contrôle visuel, ça peut prendre facilement une heure. On passe une heure dans la zone. Donc, en fait, si on le ferait maintenant, on doit retirer tous ces petits recoins, vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est souvent ça, c'est ces petits recoins, on vient, ben là, vous voyez, par exemple, j'en retrouve encore. Ça, c'est une trace. Ça peut venir au-dessus de la lumière. Ça, ça reste. Et ça, c'est pas bon, ça. Donc, si on trouve une trace comme celle-là, on demande de refaire un nettoyage complet. Donc là, on la voit bien. Même ça, on ne doit pas trouver ça. C'est suffisamment... Il y en a suffisamment ici pour contaminer un ouvrier quand il travaille derrière. On sait ceux qui, par exemple, ont fabriqué des fibroussillements chez Eternite. Ceux-là, on sait. Mais les gens qui étaient dans le métier du bâtiment et qui ont dû être exposés de façon, comment je dirais, accidentelle, qui ne savaient pas qu'ils étaient exposés, ça. On sait qu'il y a des électriciens, on sait qu'il y a des soudeurs, parce que les soudeurs avaient des électrodes qui étaient enrobées avec de l'amiante. Les électrodes de soudage, vous savez, des baguettes de soudage, étaient enrobées avec de l'amiante. On sait qu'il y a les chauffagistes, donc les gens qui installaient des chaudières de chauffage. Il y avait des installateurs de climatisation, puisque vous aviez ces climatisations qui étaient à l'intérieur protégées avec ce matériau. Il y a tous les gens qui faisaient des plafonds, les plâtriers, les peintres, gypsiers-peintres. Tous ceux qui faisaient du sanitaire, donc qui installaient des tuyaux de chauffage, qui installaient des chaudières, mais qui installaient déjà les tuyaux de chauffage avant. Parfois, est-ce qu'il y a un peu de monde là ? Alors, pour une autre technique comme celui-là, dans une opération ancienne, vous avez bien entendu tout ce qui est un refugage, comme ceci. Et puis là, vous voyez, là, il y a un joint. Celui-là, visuellement, à mon avis, ce n'est pas de l'amiante, c'est plutôt de fibres, céréales ou autre, mais beaucoup étaient faites en amirante, de ces petites tresses. Tout ce qui est isolation de ballon d'eau, souvent aussi plate ou liège, avec carton bitumier et dans le bitume de l'amiante. Alors, bien que ce bâtiment soit assez récent, on a trouvé de l'amiante. Celui-là, il contient de l'amiante. Et ces joints, en général, ils contiennent pratiquement 80 et 90 % d'amiante. Donc, ça veut dire que du moment qu'on le casse, tout ce qui se libère sous forme de poussière, c'est de l'amiante. Ce qui m'a beaucoup surpris dans ce cas-là, par exemple, c'est le cas de l'intérieur d'un canal de ventilation qui était isolé avec ça. Je suis passé au bord de la route, j'ai vu chez un évolisseur qu'il y avait des tuyaux. Et ces tuyaux pendaient comme ça, il y avait ça qui pendait dedans. Et c'est une mousse qui a été faite avec de l'amiante bleue. Et c'était un espèce de coussin qui était fait avec de l'amiante bleue et collé sur une feuille d'aluminium. Et ça, c'était collé à l'intérieur d'une canalisation de ventilation. En Suisse, l'interdiction de l'amiante, c'est de 1991. Donc, on considère que tout bâtiment construit avant cette date-là est un bâtiment à risque. Ça, ça va vous intéresser. Un réseau de canaux de ventilation pour des laboratoires, vous n'aviez que de l'amiante. Parce que c'était tellement bon marché que les gens ont fait avec ça. Des cheminées de chalet, on les a fait avec ça. Des ventilations de chalet. Les ventilations des grottos, on les a fait avec ça. Donc, ce que vous allez trouver, c'est cette partie-là coudée souvent. C'est elle qui trahit, qui est l'amiante. On trouve la partie coudée, comme ça. Ça, c'est du ciment aussi, non ? Fibro-ciment. C'est du fibro-ciment à l'amiante. Mais là-dedans, vous avez 30 à 40 % d'amiante. Mais compacte. D'accord ? Mais là, s'il suffit de frotter, là, puis il y a tout de suite, vous avez de l'amiante plein les mains. Donc, il y en a qui disent, on va dépoussiérer avec un petit chiffon pile lourd. C'est bourré d'amiante, après, un chiffon pile lourd. À nouveau, je vous rappelle ce petit quadrillage qu'on voit sur le... Ici, qui permet de dire... Tiens, ça, c'est avec le fibro-ciment à l'amiante. Vous voyez l'échantillon d'amiante qu'on a pris dans le coin, ici. Donc, ici, on a une doublure de portes d'un tableau électrique. Il y a la porte à côté, puis on avait tout à l'heure une autre porte qui était plus par là, qui était plus petite. Donc, vous avez, par exemple, dans certaines situations, ces bacs-là, ici, ces canaux d'allèges qui sont aussi en amiante. Ils seront gris, au lieu d'être beige, comme ça. C'est le même matériau que je vous ai montré avec les tuyaux tout à l'heure, mais ils ont cette forme-là. Ils sont de la même forme que ça. Et ça, c'est des petits sacs d'amiante qui bouchent, en fait, l'étage d'en dessous, parce que ça, on est dans une cheminée technique. Et dans cette cheminée technique, pour éviter le feu entre le haut et le bas, à chaque étage, on a bourré ces petits sacs d'amiante. Ce qui est très pratique, voilà, ici, il y en a un qui est enlevé. On enlève ces petits sacs, après, on peut passer des câbles et on rebourge avec le petit sac. Et ici, on voit, d'ailleurs, un fusible qui traîne. Donc, ces petits sacs, il en vient peut-être une autre, une photo du même genre. Voilà comment ça se présente. On voit très bien le tissu que je vous ai montré tout à l'heure de près. Vous voyez, cette structure du tissu, comme ça, tissu grossier, qui est un tissu complètement en amiante. Et l'intérieur, ici, est bourré en amiante. C'est de l'amiante, c'est même pas du flocage, c'est encore plus léger que le flocage. On est allé une fois en urgence dans un poste où les apprentis jouaient au football avec. Les apprentis prenaient un sac comme ça, puis entre les cours, ils jouaient au football. Mais ça, c'était une pratique courante, ces gens... Oui, il y en a eu partout, partout, il y avait des installations techniques. Dans toutes les centrales téléphoniques, il y avait ça. Et au T5, vous en avez partout de ça, encore, je suis sûr. Sauf dans les trucs suisse-comme qui ont été démontés. Et alors, on ne sait pas où c'est passé. Vous voyez, ici, comme ça pendouille, l'amiante partout, là. C'est l'amiante qui est tombée de l'étage en-dessus, sur, en fait, les éléments qui sont à l'étage inférieur, et on voit que ça contamine tout. On imagine bien qu'à chaque fois qu'on ouvre le placard, ça fait un mouvement d'air avec la porte. Quand on la referme, ça refait un mouvement d'air, on met, en suspension dans l'air, des tas de fibres d'amiante. Or, comme tous les polluants qui sont cancérigènes, comme on ne sait pas quelle est la dose minimale pour qu'il y ait un problème cancer, on peut très bien imaginer qu'on va faire une surcharge de l'environnement qui va ensuite permettre à des gens de respirer de l'amiante, ce qui est inadmissible. La particularité, ici, où croyez-vous se loge l'amiante ? Dans les façades, quelque part dans les façades. La couverture des façades est faite avec un produit qu'on appelle le Kenitex, et ce produit contenait jusqu'à 30% d'amiante. Donc, quand ils ont commencé à attaquer les façades, je suis allé faire des prélèvements dessus, j'ai envoyé au laboratoire et j'ai dit, il y a de l'amiante là-dedans. On m'a dit, non, non, il n'y a pas d'amiante. Alors, il y a des façades où il y en avait 2%, il y a des façades où il y en avait 30%. Parce qu'il y en a qui ont été refaites entre temps. Mais que s'est-il passé quand ils les ont refaites ? Mais ils sont allés à la disqueuse, ils ont enlevé l'ancienne couche, puis ils ont laissé un petit peu l'amiante dessous, puis ils ont remis de la peinture. Donc, ici, il faut se méfier des vieilles façades, 1980, grosso modo, qui étaient garanties, longue protection, etc., qui étaient des façades en Kenitex. On voit que ça devient très vite compliqué dès lors qu'il faut faire à l'extérieur, puisque, comme vous avez vu sur la photo précédente, il y a le vent. Et là, il est exclu d'arriver à le mettre en dépression. Les jours de bise, vous n'arrivez pas à le mettre en dépression, même avec la plus grosse bertha que vous avez en matière de modulation. Et là, évidemment, qu'il avait vidé complètement la maison. Un fibrociment amianté. Qu'il va falloir, une fois, démonter avec toutes les précautions voulues, puisque que ce soit la crotère ici, ou bien les bardages latéraux, c'est du fibrociment amianté. Donc, il va bien falloir arriver à démonter ça sans mettre de l'amiante partout. On n'a pas été autorisé à faire un prélèvement. Mais il se pourrait que certains des plafonds qui ont été faits dans cette période-là, avec ce schéma-là, contiennent de l'amiante. Et voilà ici des plaques de façade qui sont en éternite, avec de l'amiante. Donc, on reconnaît ces façades légères, avec des blocs en béton, et on faisait du remplissage. Ici, derrière, vous avez une paroi en pavatex. Ensuite, vous aviez de la laine de verre. Et puis, par devant, pour cacher la misère depuis le dehors, on mettait une plaque vernissée de fibrociment, qui d'ailleurs est très facile à enlever, puisque si on enlève uniquement... Si on enlève ici la baguette du milieu, on peut coulisser cette plaque par-dessus l'autre, puis on arrive à la sortir, et puis ensuite on sort la deuxième. Ça, c'est une opération très simple pour la sortir. C'est du forbeau, vous voyez ? Il faut que j'arrive à les séparer dans le truc, voilà. On voit très bien qu'il y a un bout de linoléum. Là, c'est pas du lino, pardon, c'est du kuschel vinyle. C'est donc du... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un revêtement plastique que les gens mettent eux-mêmes, ils achètent en rouleaux. Donc ça, ça se faisait dans les années 70. On achetait ça, soit pour mettre sur les parois des murs des salles de bain, soit pour mettre au sol, et à l'arrière, il y avait un quartier en ambiante. Dans ce cas, ça servait à quoi ? Pour l'humidité ? Ça servait pour l'humidité, pour éviter les moisissures, des choses comme ça. Et en même temps, il y avait un autre aspect, c'est souvent, on faisait ça dans des rénovations de chalets ou bien une vieille maison, et on collait ça directement sur le plancher. Alors en dessous, on mettait une plaque comme ça, en dessous, on mettait une plaque comme ça, des grandes plaques comme ça, et on mettait ça, ça c'était pour faire plat, et puis après on mettait ça par-dessus. On doit après les décoller d'une façon spéciale, et on doit s'équiper pour se protéger, parce qu'effectivement, il y a des problèmes avec les risques d'expédition à l'amiante. Il y a eu beaucoup de rénovations faites par les gens eux-mêmes, qui étaient des rénovations bricolées, qui étaient faites comme ça. Donc ça, c'est un peu le côté dangereux aussi, parce qu'il y a des tas de gens qui ont été contaminés qui ne le savent pas. C'est tous les gens qui ont posé ces tapis-là. Ça, c'est ce qu'on voit derrière le panneau électrique. Et ça, ce n'est pas du carton améant, ça ? Non, ça c'est de l'amiante pratiquement pure. C'est presque pure. Donc c'est faiblement aggloméré. Fablement aggloméré. Ah, ok. Ça, c'est comme le pical, mais c'est encore plus souple que le pical. Donc ça, c'est faiblement aggloméré, et c'est pratiquement de l'amiante pure. Donc ça a l'air d'un carton, comme ça. Vous voyez ? Ça, ça vient derrière un panneau comme ça, justement, derrière un élément électrique. Le feu cage blanc qu'on voit ici, ce serait le même que ce qui a été projeté ici. Donc sur la tranche, en passant le bleu. Voilà. Effectivement, là, il ne s'en arrête pas qu'il y ait de double couche. Ouais, mais quoi que. Ici, tu as encore ta langue de poche sur toi. Merci beaucoup. Ici, c'est l'ancien qu'il y a là, tu vois, derrière. Non. Ouais, si, c'est l'ancien. Là, on le voit là. Bon, écoute, voilà. Donc on ne sait pas. Conclusion, La conclusion, a priori, là-bas, on est bon. Il n'y avait pas l'ancien flocage. Ici, ou à la limite, on ne sait pas. Mais par contre, là, parce que là, finalement, tu vois, ça a certainement été fait après le flocage. Parce qu'on voit très bien, tu vois, regarde, que le flocage, là, il a été gratté au moment où ils ont mis en place la planche. Tu vois, là, il y a toute la longueur de la planche, on voit que c'est gratté. Et puis derrière, il y a plein de... Tu vois, regarde, là. Donc le flocage, il a été fait de haut en bas et ensuite, ils ont fait ça. Regarde, regarde. Et là, c'est de l'ancien ? Là, c'est de l'ancien. Oui, c'est clair. Regarde la couleur. Tu vois, dans les temps qu'il est, à peine tu le touches, celui-là, il libère des fibres tout de suite et il est tombé. Si tu as des travaux ici et qu'ils veulent tirer un câble, ils contaminent. Ils contaminent leur local, tu vois. Et puis en plus, les ouvriers qui le font, ils s'en prennent plein la tranche pendant un jour où ils sont sur le chantier. Donc celui-là, il est magnifique. Tu ne le laisses pas très mieux là parce qu'il n'a pas tout... Il faut interdire de stocker les matériels là-dedans. Donc là, je suis parti de bien en me disant... Et puis j'ai senti que ça venait plus loin, donc je suis allé plus loin parce que je pensais que j'étais sur du béton. Je suis allé plus loin et puis j'ai trouvé les mêmes revêtements que ce qu'on a au plafond. Bon, moi, je vais quand même prendre contact avec les gens qui sortent un peu ce matériel et qu'on peut explorer. Ben, ouais. Non, mais rapidement, regarde-moi ça. Regarde, regarde, regarde. Mais oui. Oui, alors moi, en fait, je travaille pour un bureau d'ingénieur. C'est con, puis regarde. Et puis j'ai suivi... C'est un coup. J'ai suivi une formation en France, à Mulhouse. Je ne sais pas si Frédéric tu en as parlé de cette formation. C'est... En gros, l'État de Genève a dit les experts sur Genève, pour être experts, il faut qu'ils aillent là-bas se former. Parce qu'en Suisse, pour l'instant, il n'y a pas de formation qui soit... à ce niveau. Et puis, j'ai suivi deux semaines de formation. Donc j'étais déjà sensibilisé parce qu'on travaillait dans le domaine de la construction. Donc j'avais déjà croisé des matériaux qui étaient susceptibles de contraindre l'amiante. Et puis grâce à cette formation, maintenant, je suis reconnu comme expert amiant. Ce qui me permet de pouvoir justement travailler pour faire ce genre de choses. Dans ce cas-là, je dirais qu'on regarde et on voit qu'il y a plein de poussière tout le long du mur. Donc, c'est pas... Entre guillemets, c'est pas les quelques petits morceaux qui seront tombés lors de mon prélèvement qui vont... qui vont faire que les risques vont vraiment être... être augmentés. En revanche, l'observation de toutes les petites poussières, moi, je vais devoir le mettre dans mon rapport. C'est-à-dire que si on découvre de l'amiante, je vais pouvoir dire que le matériau, il est en train de s'effriter et puis qu'il y a des morceaux qui tombent. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a aussi des fibres qui peuvent se dégager dans l'air, en fait. Mais il n'y a pas d'élé dans ces bâtiments comme ça, les archives, les travaux effectués... Le problème, c'est que très souvent, l'architecte lui-même ne savait pas que l'entreprise mettait de l'amiante. Ce qui était prévu, c'était un faux plafond ou alors un revêtement anti-feu. Mais même sur les plans, ça ne sera jamais marqué revêtement anti-feu. Alors c'est des faux plafonds. Faux plafonds, il y en a, il n'y en a pas, tu ne sais pas. Derrière les luminaires ou derrière les tableaux électriques, les architectes, il n'y en a aucun qui va te dire « Ah oui, je me souviens, en 75, c'était obligatoire de mettre un carton. » C'est l'électricien qui va dire « Bah oui, moi je mettais un carton. » L'architecte, tu lui poses la question, il dit « Non, non, il n'y a pas d'amiante chez moi. » Le rapport, il y a deux parties. Il y a vraiment le rapport écrit où je vais décrire le bâtiment, décrire les matériaux qui ont été croisés. Ensuite, j'utilise les photographies que j'ai prises, c'est-à-dire que je dois faire une fiche. Donc, je ne peux pas mettre plusieurs matériaux par feuille. C'est un matériau par feuille qui explique où il se situe et puis le pourcentage d'amiante et les risques qui sont liés à ce matériau. Ça, c'est une exigence du Stipee. En tant qu'expert, je suis obligé de rendre une fiche par matériau. Pour qu'en gros, si jamais il y a une entreprise qui doit intervenir dans cette pièce, le propriétaire, immédiatement, il reprend sa fiche puis il donne à l'entreprise, il dit « Attention, ce flocage, il contient de l'amiante, on n'a pas encore fait de travaux. Vous, vous devez simplement me régler une porte ou me poser telle ou telle chose, vous intervenez surtout pas sur ce matériau. » Et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc ça, c'est le groupe Phare qui a fait ce petit livret, qui est un petit livret destiné à tous les maîtres d'œuvre qui font de la réparation, qui font de la restauration, etc. Il existe en italien, en allemand, en français, et il permet justement de voir les différentes situations avec des dangers. Donc comme ici, vous avez les sols, bien des plafonds agglomérés. Vous voyez ? Et à chaque fois, ils donnent l'indice de risque, ce qu'on peut faire, ce qu'on n'ose pas faire. Et ça, ce livret est destiné à être distribué par les syndicats à tous les travailleurs du bâtiment de façon à ce qu'ils aient ça dans la poche. Et quand ils rencontrent un matériau inconnu, ils ont des doutes, eh bien, ils vont aller regarder dans le petit livret. Ils vont se dire « Tiens, ça c'est bizarre, c'est un joint de chaudière. » Donc ça, c'est un joint de chaudière. Vous voyez ? Un joint de chaudière comme ça. Et c'est bourré de l'amiante. Donc, on ne va pas le traiter n'importe comment. Ou bien comme ici, on voit ici un espèce de matelas bizarre. Eh bien, c'est ce matelas-là. C'est un matelas comme ça. Avec de l'amiante. Et ça a l'air d'être de la mousse bleue. On voit, c'est de la mousse, bleu gris comme ça. En réalité, il y a plus que 50% d'amiante dedans. Alors là, vous avez non seulement une plaque éternite que sous le sembleur avec un carton en main et puis entre la plaque illuminée et le sembleur qu'il y a encore ajouté deux cartons en main. On va mettre les sacs. C'est comme ça, si ça tombe, ça tombe dans le ciel. On sait que c'est dangereux et on n'a jamais pris le temps de former correctement les gens pour qu'ils fassent un travail correct avec des décontamination. C'est ça. Donc là, vous voyez qu'il est tellement mouillé qu'au risque de... La qualité de produit c'est pratiquement impossible qu'il y ait des chips qui se libèrent là. C'est impossible. Ah voilà. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Je dis juste que c'est un peu chimique comme ça. Ce n'est pas trop bien. Est-ce que c'est quoi en fait ? C'est quoi ? C'est quoi la France ? Je ne sais pas. La Souva a publié des chiffres. C'est 200 morts par an en Suisse pour l'amour. Pas mal. 200 morts. C'est trop. Et puis c'est que les statistiques Souva. Non, c'est ça. comme on ne veut pas que ça fasse des chiffres. Parce que c'est de l'eau si on les respire, on se sert à l'humide et ne pas mettre des chiens. En fait, c'est de la fibre. On fait exemple pour le bateau aussi. On rajoute ça s'il y a des trous comme ça. Ah ouais, je vois. Et ça pique comme ça. Si on la manipule. Ah, ça c'est de la pitotère. Ah ouais. Son patron lui a demandé d'aller découper des plaques d'amiante avec une meuleuse. Il coupait les plaques d'amiante à la meule. Ça fait un gros nuage. Ça arrive aussi maintenant. Il n'avait pas de masque. Ça arrive encore maintenant. Les gens, même s'ils connaissent les dangers d'amiante, ils se disent une fois, c'est pas grave ou ça me fait chier de mettre un masque ou faire autrement. C'est pas grave. Mais à force. Merci.